Salut c'est Roux, alors vous n'arrivez toujours pas à connaître une fois pour toutes les notes de votre manche, ça tombe bien, je vais vous aider. Connaître toutes les notes de son manche, le passage obligé de tout guitariste qui a décidé de prendre la guitare sérieusement. Ah si je connaissais toutes les notes de mon manche, je pourrais jouer tout ce que je veux. Mais le souci avec les notes Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est qu'elles ne sont pas séparées par des intervalles constants et qu'on ne les retrouve pas sur le manche de la guitare dans un ordre logique. Du coup chaque pédagogue y va de son petit tuto pour vous aider à les mémoriser, mais ça passe souvent malheureusement par une conférence de deux heures sur les intervalles de la gamme diatonique. Donc le but de cette vidéo n'est pas de vous dire allez-y, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses et apprenez-les une fois pour toutes, mais de s'y attaquer d'une autre manière, ce qui aidera ceux pour qui ça bloque toujours. Voici les cinq erreurs les plus courantes qu'on commet tous au début. Erreur numéro 1, ne pas savoir pourquoi il faut les connaître. Ceci revient à peu près à apprendre des définitions dans le dictionnaire aléatoirement en espérant ainsi enrichir son vocabulaire. Connaître toutes les notes du manche vous aidera par exemple à mémoriser de nouveaux accords, trouver plus facilement des triades ou encore des notes cibles en improvisation. Ayez une idée claire des bénéfices que vous allez pouvoir en tirer car apprendre sans la perspective de mise en pratique est démotivant. Erreur numéro 2, vouloir les apprendre sans les comprendre. N'apprenez pas comme un robot, les notes des accords et des gammes ont des relations entre elles. Beaucoup d'intervalles se répètent à l'identique le long du manche, encore faut-il en prendre conscience. Erreur numéro 3, ne pas avoir de méthode pour les apprendre. La désorganisation mène au chaos, nous allons voir ensemble comment trouver les premiers repères pour les mémoriser. Erreur numéro 4, vouloir toutes les apprendre. Ceci part d'un bon sentiment mais c'est au final contre-productif. Vous devez absolument inclure de la progressivité ou vous vous exposerez au découragement. Ceci nous amène à l'erreur numéro 5. Ne pas savoir par où commencer. Ne pas dessiner de lignes de départ, c'est ne pas avoir de fondation. De ceci résultera un manque fatal de confiance en soi. Ok, on a vu pourquoi c'était tellement difficile, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Aujourd'hui on ne va pas apprendre les dièses et les bémols, c'est-à-dire les notes entre les notes. Nous allons apprendre à retrouver par soi-même les notes de la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ces notes se répètent encore et encore partout sur le manche. En général, à ce moment-là, on vous explique qu'entre Do et Ré il y a un ton, entre Ré et Mi il y a un ton, entre Mi et Fa un demi-ton, etc. Ton ton, demi-ton, ton ton ton, demi-ton, c'est la pire des méthodes, c'est comme ça que je les ai apprises et j'y ai passé un temps fou et vous aussi puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Nous allons donc éliminer ces demi-tons et n'apprendre que des notes espacées d'un ton, c'est-à-dire avec une case vide entre deux notes. Pour ceci, nous allons donc diviser la gamme de Do majeur en deux blocs, le bloc Do, Ré, Mi et le bloc Fa, Sol, La, Si. Toutes ces notes sont maintenant espacées d'un ton, c'est-à-dire de deux cases. Vous aurez donc deux systèmes à apprendre, Do, Ré, Mi et Fa, Sol, La, Si. Logiquement, on commence par le commencement et essayez de trouver la note Do et pour ceci, vous allez jouer votre accord de Do majeur que vous connaissez, j'espère. Regardez votre index, il se trouve sur la case numéro 1 de la deuxième corde. C'est le Do et c'est cette note que vous allez vouloir mémoriser. Nous allons donc jouer les notes Do, Ré, Mi. Quel que soit l'endroit du manche, les notes du bloc Do, Ré, Mi seront toujours espacées avec une case vide. Pas besoin de penser encore aux autres endroits du manche, mémorisez juste ces notes Do, Ré, Mi sur les cases 1, 3, 5. Voyons maintenant le deuxième bloc, Fa, Sol, La, Si. On va jouer maintenant un Fa majeur sur quatre cordes. Regardez bien votre index. Il pointe le Fa sur la première case de la première corde. Nous allons jouer donc le bloc Fa avec Fa, Sol, La, Si. Je vais utiliser quatre doigts, même si c'est un petit peu trop espacé, pour faire Un, deux, trois, quatre, Fa, Sol, La, Si. Ces quatre notes, quel que soit l'endroit du manche, elles seront toujours espacées de la même manière, c'est-à-dire avec une case vide. Le bloc Fa, Sol, La, Si se répète. Comment se souvenir que le bloc de Fa a quatre notes ? Eh bien, par exemple, en comptant Do, Ré, Mi, Fa, 1, 2, 3, 4. La quatrième note après le Do, c'est le Fa. Eh bien, de cette note-là, démarre un groupe de quatre notes, Fa, Sol, La, Si. Nous venons donc d'apprendre le bloc Do, Ré, Mi sur la première, troisième et cinquième case de la deuxième corde, la corde de Si. Et le bloc Fa, Sol, La, Si, également sur les mêmes cases, 1, 3, 5, 7. De la première corde, eh bien, ces deux blocs ne sont jamais espacés par rien du tout. Ça veut dire que vous allez à chaque fois les coller les uns à côté des autres. Je vous montre. Après le bloc Do, Ré, Mi, eh bien, je colle directement le bloc Fa, Sol, La, Si. Et ainsi de suite, vous collez de nouveau le bloc Do, Ré, Mi, juste après. Exactement de la même manière avec le bloc Fa, Sol, La, Si. Eh bien, juste après, vous allez coller le bloc à trois notes Do, Ré, Mi. Attention, ne jouez pas par-dessus. Ne reprenez pas à partir de la note Si. Vous avancez évidemment à la case suivante. Sur les cases 1, 3, 5, 7, le bloc suivant démarre à la case numéro 8. Bloc de trois notes, bloc suivant, bloc de quatre notes. Une petite astuce pour être sûr de soi, eh bien, quand on a un bloc sur des cases impaires, donc 1, 3, 5, 7, le bloc suivant, quel qu'il soit, ce sera des cases paires, 8, 10, 12. Après un bloc où on va jouer sur des cases paires, 8, 10, 12, ça sera obligatoirement impair. 13, 15, 17, 19. Si je démarre un bloc Do, Ré, Mi à partir de la troisième case, corde de La, case impaires, bloc suivant, case paires. Est-ce que ce tuto vous aide ? Je l'espère. N'hésitez pas à me remercier en votant pour cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Roo Guitar, en activant la cloche des notifications, vous serez informé de mon prochain tuto. J'ai encore plein de trucs sympas à vous montrer. Dans mes prochaines vidéos, on continue. Apprenez dans un premier temps seulement ces deux premières cordes. Mémorisez-les bien. Une fois que vous avez assimilé ces notes et l'endroit où elles se trouvent, eh bien, étendez votre zone de travail, par exemple, sur les cordes numéro 4 et 5. Grâce à cette méthode des deux blocs, eh bien, les plus avancés d'entre vous pourront également retrouver n'importe quelle gamme sur leur manche. Par exemple, la gamme de Fa dièse majeure. Après le Fa, on a le Fa dièse. Donc, à partir de la deuxième case, vous allez faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il y a encore plein d'autres astuces pour vous aider à mémoriser ces notes. Par exemple, en prenant conscience du fait que sur les cases 5, 10 et 12, il n'y a absolument pas de notes altérées, c'est-à-dire pas de dièse et de bémol. Vous pouvez vous repérer avec les octaves, c'est-à-dire, la corde de Mi grave et la corde de Mi aigu, ce sont les mêmes notes. Donc, ça va faire Fa, Sol, La, Si. En jouant un accord barré, eh bien, vous savez que l'index et le petit doigt ont joué la même note à l'octave. Dans l'exemple d'un Sol majeur, eh bien, le Sol est joué avec l'index, sur la sixième corde, et le Sol à l'octave est joué avec le petit doigt sur la corde de Ré, sur la cinquième case. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Souvenez-vous d'être progressif et de travailler une seule chose à la fois. Une fois que vous vous sentez à l'aise, eh bien, vous élargissez votre zone de travail. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.